Ce cortège de véhicules 4x4 vient d'arriver de Libye, au checkpoint de la ville d'Agadez, au centre du Niger. La porte de l'Afrique de l'Ouest vers le Sahara. Chaque semaine, des convois comme celui-ci parcourent dans les deux sens les quelques mille kilomètres de désert qui séparent les deux pays. Après cinq jours de route, ces voyageurs sont épuisés. Beaucoup sont des travailleurs nigériens fuyant le regain de violences en Libye. Mais nombre d'entre eux sont des migrants venus d'Afrique subsaharienne. Quand on arrive là-bas, on enferme les gens. Quand on travaille, on ne paye pas les gens. Ce qui s'est passé, on ne peut pas tout rencontrer. On ne peut pas tout rencontrer parce que c'est tellement grave. Beaucoup ont tenté la traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe. On a payé seulement, mais on n'a pas allé. On nous a pris pour l'enfermer. Je veux rentrer chez moi maintenant. C'est ça mon espoir. Mohamed a organisé ce convoi. Cet ancien rebelle Touareg dit être l'une des figures du business de la migration à Agadez. Une activité longtemps florissante qu'une loi contre l'immigration irrégulière a rendue illégale il y a deux ans. Des projets financés par l'Union européenne ont été lancés pour compenser les pertes. Pas question pour autant pour Mohamed de renoncer à son unique gagnopin. Je ne suis pas seul. Même maintenant, je ne suis pas seul. Parce que j'entends en ville, on dit qu'on nous donne quelque chose pour qu'on laisse ce travail. On ne nous a rien donné. C'est le travail-là. On ne connaît rien à part ça. Direction Agadez. Ces dizaines de véhicules ont été confisqués aux passeurs appréhendés par la police. Un symbole de la lutte contre l'immigration irrégulière. Mais cela passe mal auprès de la population locale. Depuis la mise en œuvre de la loi, l'économie tourne au ralenti. Les voyageurs en partance pour la Libye représentaient autrefois une manne pour Umaru. Mais les clients se font rares. La fermeture de mines orifères dans la région n'a rien arrangé. Avant, on vendait 400 ou 500 bidons chaque semaine. Et on envoyait aussi des bidons à la mine. On a fermé la route pour la Libye. On a fermé la mine. Tout est fermé. Ces jeunes-là restent là sans rien faire, sans manger. S'ils se lèvent le matin, qu'ils se couchent le soir sans rien manger, qu'est-ce qui va les empêcher un jour d'aller voler quelque chose ? La prière du vendredi est l'un des rares moments où la ville s'anime. Nous avons rendez-vous ce jour-là avec le président de l'association dite des anciens acteurs de la migration. Il nous fait rencontrer l'un des ex-passeurs qui, après avoir cessé leur activité, ont bénéficié d'un programme européen d'aide à la reconversion. Abdou Rahman a reçu un stock de chaises, des marmites et des enceintes qu'il loue à l'occasion de festivités. Ça marche bien, les affaires ? Ça va ? Ça va ? Un peu ? Ça dépend de Dieu. Avant, je gagnais beaucoup plus d'argent. Je pouvais avoir jusqu'à 800 euros par semaine. Maintenant, c'est seulement 30 euros par semaine. Abdou Rahman est pourtant parmi les plus chanceux. Sur 7000 personnes répertoriées, moins de 400 ont à ce jour bénéficié d'aide à la reconversion, de l'ordre de 2000 euros par projet. Pas assez pour s'en sortir, souligne le président de l'association. Nous, nous avons respecté la loi, on ne travaillait plus, nous avons laissé. Et encore maintenant, l'État du Niger et l'Union européenne, il nous a laissés. Vous voyez, les gens sont là, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils n'ont rien. Nous, on mange avec notre économie. L'argent que nous avons gagné devant, c'est avec ça qu'on est en train de manger. Vous voyez, c'est très difficile, c'est très dur pour nous. Nous retrouvons Abdou Rahman le lendemain matin. Il vient de livrer son matériel à un client, lui aussi ancien passeur, devenu chauffeur de taxi. Abba célèbre la naissance de son premier enfant. L'occasion d'oublier ses soucis, l'espace d'un jour. Puisque c'est une journée très merveille pour toi, quoi. Tu vas enforcer ton cœur pour avoir des chaises, pour qu'au moins si les gens, même s'il n'y a rien, qu'ils peuvent s'installer, quoi, s'ils viennent chez toi, même si l'état d'immigration est dur, maintenant avec le petit Z là, les gens peuvent s'en sortir. On appelle ces enfants les talibés, des enfants des rues. La fête est l'occasion pour eux d'avoir de la nourriture. Et depuis la mise en œuvre de la loi contre l'immigration irrégulière, ils sont de plus en plus nombreux à Agadez. L'Union européenne s'est engagée à consacrer plus d'un milliard d'euros à l'aide au développement. Dans un pays classé comme l'un des plus pauvres au monde. Le Niger est de plus l'un des principaux bénéficiaires du fonds d'urgence européen créé en 2015 pour remédier aux causes de la migration en Afrique. Des fonds qui, pour le vice-président de la région d'Agadez, ne sont que la rançon de la loi contre l'immigration irrégulière, qui ne sert à ses yeux que les intérêts de l'Europe. Le Niger reçoit des financements importants de l'Union européenne. Alors pour vous, ces financements sont mal gérés, mal utilisés ? Les financements sont d'abord insuffisants. Quand on regarde, la Turquie a reçu énormément d'argent, beaucoup plus que le Niger. Et même des groupes armés en Libye ont reçu beaucoup plus d'argent que le Niger. Nous, aujourd'hui, on est là, on est des gouffres, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants, des refoulés. C'est des gouffres, c'est Agadez. Au cœur de la région du Sahel, le Niger accueille quelques 300 000 personnes déplacées et réfugiées. Une présence de moins en moins transitoires qui pèsent sur la région. Ce centre, géré par l'Organisation internationale pour les migrations, accueille les migrants qui ont accepté de retourner dans leur pays d'origine. Mais les procédures prennent parfois des mois et le centre est saturé. 80% des migrants ici n'ont pas de pièce d'identité, aucun document. Cela veut dire qu'après les avoir enregistrés, nous devons obtenir des autorisations de voyager et nous coordonner avec les ambassades et les consulats de chaque pays. C'est le plus gros défi auquel nous faisons face aujourd'hui. On a environ 1000 personnes dans ce centre, qui est prévu pour 400 ou 500 personnes. Tous ces matelas sont là parce que les gens dorment dehors, parce qu'on est au-dessus de notre capacité d'accueil. Et beaucoup d'autres personnes attendent de l'autre côté, alors nous devons faire partir ces gens le plus vite possible pour que d'autres puissent venir. Le retour au pays n'est pas une option pour beaucoup de ceux qui transitent par le Niger. Parmi eux, plusieurs centaines de Soudanais, pris en charge par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, le HCR. Beaucoup ont fui le conflit du Darfur, puis les exactions des centres de détention libyens. Certains attendent depuis des mois une réponse à leur demande de statut de réfugiés. Badr Erdin rêve de pouvoir compléter ses études de vétérinaire en Occident. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai pratiquement perdu la moitié de ma vie à cause des guerres, de mon départ du Soudan vers la Libye. Je ne veux plus perdre mon temps. C'est le moment pour moi de construire ma vie, de travailler, d'étudier. Alors rester au Niger pour rien, ou pendant très longtemps, ce n'est pas bon pour moi. Mais la seule perspective à court terme pour ces hommes, c'est d'échapper à la promiscuité de ce centre d'accueil. Face à l'afflux de candidats à l'asile, le Haut-Commissariat aux réfugiés a ouvert un autre site à l'extérieur de la ville. Nous y rencontrons Ibrahim, lui aussi soudanais, passé par les camps de réfugiés du Tchad, puis la Libye. Il a 20 ans. C'était vraiment très difficile, mais Dieu merci, je suis vivant toujours. Je peux dire vraiment, puisqu'il ne peut pas retourner chez nous, alors on cherche l'endroit où un peu favorable pour être un bon secrété et avoir surtout quand même un petit sens dans la vie. L'espoir d'une meilleure vie est plus proche pour ceux qui ont été évacués des prisons nibyennes dans le cadre d'un plan d'urgence lancé l'an dernier par le HCR. Accueillis à Niamey, la capitale nigérienne, ils doivent être réinstallés dans des pays tiers. Après avoir fui leur pays, la Somalie, ces femmes ont subi la torture dans les centres de détention libyens. Elles attendent un laissé-passer pour la France. Il y a beaucoup de problèmes dans mon pays, mais j'ai eu mes propres problèmes. J'ai de graves blessures au ventre. La seule raison pour laquelle j'ai quitté mon pays, c'était d'échapper à ces problèmes et aller dans un endroit sûr où je puisse trouver de l'espoir. Les gens comme moi ont besoin d'espoir. Une dizaine de pays, la plupart européens, se sont engagés à accueillir quelques 2600 réfugiés évacués de Libye vers le Niger. Mais moins de 400 ont à ce jour été réinstallés. La solidarité est là. Mais il faut aussi qu'il y ait un sens de l'urgence qu'il y a à les réinstaller, à les accueillir dans les pays qui ont accepté de leur offrir l'asile. C'est important d'éviter cette longue attente au Niger et de leur permettre d'aller de l'avant. La lenteur des pays d'asile a respecté leurs engagements, a déçu le gouvernement nigérien. Mais ce que déplore avant tout son ministre de l'Intérieur, c'est un manque de clairvoyance de l'Europe pour endiguer l'immigration irrégulière. Je suis plutôt favorable à un contrôle, mais je suis surtout favorable au fait que les pays européens se concertent pour promouvoir une haute relation avec les pays africains basés sur la délivrance de visas sur la base, franchement, des besoins qui peuvent être exprimés par les entreprises en Europe. C'est parce que ce travail ne se fait pas bien qu'on a fini par accepter que la migration possible, c'est la migration illicite. Estimée de 5 à 7 000 par semaine en 2015, le nombre de migrants en partance vers la Libye a été divisé par 10 selon les autorités nigériennes. Mais le trafic se poursuit sur des voies détournées de plus en plus dangereuses. Le désert, dit-on à Agadez, est devenu plus meurtrier que la Méditerranée. Nous rencontrons l'un des passeurs qui, faute d'alternatives, dit-il, a repris ses activités, même s'il risque des années de prison. Cette loi, c'est comme si on nous avait rassemblés et mis des couteaux sous la gorge pour nous égorger. Certains ont été enfermés, d'autres ont fui le pays, d'autres ont tout perdu. Il nous emmène dans l'un des anciens lieux de transit où les migrants étaient rassemblés avant le départ en Libye lorsque c'était toléré. Le bâtiment a été détruit depuis. Les clients sont plus rares et le prix des traversées a triplé. Outre le risque d'être interpellés par les patrouilles de la police et de l'armée, il faut échapper aux trafiquants d'armées de drogue qui sillonnent le désert. Souvent, l'armée est en mission. Ils ne veulent pas perdre de temps. Alors parfois, ils vont te dire on s'arrange, qu'est-ce que tu proposes ? Nous, on donne de l'argent pour partir. Il faut aussi prendre des chemins détournés pour éviter les gens armés, les bandits qui sont partout dans la brousse. C'est plus long et c'est plus dangereux. On sait que c'est dangereux. Mais chez nous, le plus grand danger, c'est de ne pas pouvoir nourrir ta famille. Nous arrivons dans l'un de ce qu'on appelle les ghettos en dehors d'Agadez. C'est là que se cachent les candidats au départ vers l'Europe via la Libye en attendant d'être récupérés par des passeurs. On nous indique qu'une maison ou un groupe de jeunes attend que leur voyage soit organisé par leur passeur. Ils n'ont rien mangé depuis deux jours. Tous ont déjà tenté de traverser le désert mais ont été abandonnés par leurs chauffeurs fuyant les patrouilles de l'armée. Ils ont été sauvés in extremis. Plusieurs de leurs compagnons de route sont morts de soif et d'épuisement. C'est un trop grand risque. Il y a beaucoup qui sont morts mais ils ne sont pas découragés. Pourquoi ils viennent ? Ils n'ont qu'à demander ça d'abord. Et chaque fois, il y a des réunions entre les dirigeants de l'Ouest-Afrique plus les dirigeants de l'Union Européenne pour leur donner l'argent. Il ne faut pas que les migrants passent et nous disent que ça c'est un crime. c'est leur intérêt que c'est certes. Ce n'est pas l'intérêt des continents. Pour arrêter la migratoire, ils n'ont qu'à investir en Afrique ici des entreprises pour que les jeunes puissent travailler. Il ne s'agit pas de donner des sous aux gens ou bien de mettre des troupes dans le désert ou bien d'enlever tous les bateaux sur l'eau pour dire que non, on va arrêter l'immigration. Ça ne pourra rien faire. Ça ne pourra rien faire. Ça va toujours continuer. Il y a des milliers de jeunes qui sont là-bas et à chaque fois ça part. parce qu'il n'y a rien il n'y a rien qui les retient au pays. Quand ils pensent à la souffrance de la famille quand ils pensent qu'ils n'ont pas d'avenir ils seront toujours prêts prêts à tout pour risquer leur vie. Voilà.